Partons prendre une bonne douche ! Oui, c'est vrai que tu veux nous rappeler l'importance de bien se doucher, effectivement. Alors Andréa, j'ai une petite question, peut-être un peu trop intime, mais quel type de savon vous utilisez ? Des savons en pain, en gel liquide, parfumé ? Ça dépend. Savon de Marseille, vous avez une préférence ? Un savon de Marseille, j'adore. Le salon d'Alep, le savon d'Alep, j'adore. Le savon à la lavande, comme ce savon de Nyon, bien évidemment. C'est exactement ça. Avec ces boîtes merveilleuses, drôles, ludiques, oui, absolument. Et dans lesquelles on peut, après, quand le savon est fini, mettre plein de choses. Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. On va aller du côté de Nyonce, qui n'est pas que connu pour ses olives, mais également pour ses savons. Au cœur de la Drôme provençale, Nyonce est réputée dans le monde entier pour son huile d'olive exceptionnelle. Erwan a eu l'idée d'en faire l'ingrédient phare de ses savons. Et c'est un succès. Aujourd'hui, avoir un terroir aussi riche pour nous, la savonnerie, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est ancré dans ce terroir à Nyonce, où il y a tous ces oliviers. Cette huile d'olive est un trésor. D'ailleurs, elle a la couleur de l'or. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est inesperé pour nous d'avoir ce terroir autour de nous. Pour mesurer la réussite d'Erwan, direction sa boutique à Nyonce, où le drômois troque souvent le français pour d'autres langues. Avec ces dizaines de parfums différents, les étrangers raffolent de ces savons made in Drôme Provençal. Les produits français sont très bons. C'est pour cela que nous sommes venus spécialement ici, car nous voulons acheter des produits français. Si la savonnerie a du succès, c'est que la fabrication est restée artisanale. Dans l'arrière-boutique, Olivier et ses fausaires de boulanger préparent avec soin toutes les recettes des savons. En gros, en fait, c'est comme une boulangerie qui a sa farine. Nous, on sent notre matière première prête, une base neutre, qu'on va verser dans un gros pétrin, dans un gros mélangeur, dans lequel on va ajouter au fur et à mesure après tous nos ingrédients. Ces savons sont devenus en quelque sorte des cartes postales parfumées de la Drôme, car chaque année, 120 tonnes sont expédiées aux quatre coins du monde. Quelque part, quand on est amoureux de notre région et surtout de la Drôme, on exporte ça à l'étranger. C'est le soleil, c'est la vente, les olives et forcément, c'est une fierté. J'aime bien dire, quand les gens me donnent ce que je fais, dire que je suis responsable de la fabrication du savon d'oignon. Pour ces savons, Erwan voit grand. L'entreprise est entrée en bourse cette année et il espère bien conquérir un nouveau marché, celui du Japon, réputé exigeant. On a commencé par faire des échantillons sur place, qu'on leur a envoyés, qu'ils ont testés, puisqu'on utilise des colorants vraiment spécifiques pour le marché japonais. Donc on voit ici très bien qu'une rose utilisée en France, exportable à peu près dans le monde entier, n'est pas exportable au Japon. On a dû retravailler un colorant spécifique Japon. Donc évidemment, on n'arrive pas à avoir les mêmes teintes, mais c'est suffisant pour le marché japonais. Après les parfums, le vin et le fromage, le savon d'oignons est prêt à devenir, lui aussi, un ambassadeur de la France au pays du soleil levant. Écoute Nathalie, je regardais ce reportage, je me disais, mais au fond c'est naturel qu'en pays d'huile d'olive, on fasse du savon, parce que l'élément principal d'un savon, c'est du gras. C'est de la matière grasse, exactement, avec de la soude. Donc effectivement, on est sur une terre d'olivier, donc naturellement, il y a des savonneries qu'on poussait également, et les meilleurs savons. Regardez, on va retourner à l'école les amis. Donc d'abord, on a une saponification qui va se passer, donc c'est la petite réaction chimique, entre la soude, le sel, l'eau, et l'huile. Et on obtient ici, là, vous voyez ces boudillons. Ensuite, là on se fait plaisir, des boudillons, des boudillons, des petits boudillons, tu les vois là, ces petits boudillons là ? Voilà, des petits boudillons, des petits boudillons, des petits boudillons, ça ! Ensuite, on va les colorer, avec des colorants naturels, avec du beurre de karité. Hélène, on peut mettre du lait d'anaise, du lait de chèvre, on se fait plaisir, de l'huile d'olive, tout ce que vous voulez, de la lavande. Ensuite, on va les transformer en copeaux. Ils sont juste en dessous les copeaux, et vous voyez que la couleur n'est pas très homogène. Et c'est pour ça qu'on va les faire passer dans une boudineuse, et on obtient ces formes-là. Et une fois qu'on les a, les amis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait comment, on transforme le plateau de Midi en France en atelier de fabrication de savon. Et j'ai demandé à Hélène, voilà, et à Andréa Demédé. Vas-y, vas-y Hélène, estampille ! T'as un estampillé, effectivement, qui te permet d'estampiller le savon, et montrez bien le savon à quoi il ressemble, les amis. Il ressemble, montrez bien, gardez-le en main. Le logo, Midi en France ! Vous êtes bien à Midi en France, en tout cas, vous l'auriez pas remarqué. Je te laisse continuer, Guillaume, c'est un truc d'homme, ça. Dans ces savons, vraiment, on retrouve toutes les richesses de la Drôme. Et alors, j'en profite pour soutenir une opération qui est lancée par France Télévisions, qui est importante, ça nous concerne tous. Je vous conseille à tous de vous faire vacciner contre la grippe. C'est l'opération La Grippe Jeudi Non, d'ailleurs vous pouvez rejoindre cette opération sur Twitter, hashtag La Grippe Jeudi Non. C'est important, ça peut éviter l'hospitalisation. Et puis nous, tout l'hiver, avec notre caravane de Midi en France, on va sillonner toutes les routes de France. On aura besoin de vous ici, certainement pas dans les hôpitaux. Donc, hashtag Jeudi Non à La Grippe, le vaccin France Télévisions soutient cette opération. Pensez-y, c'est important. Et parlez-en aussi autour de vous, M. Vincent Fergnot. Oui, parce que tu sais quoi, j'étais en train de me dire, ça commence déjà la grippe par se laver les mains. Exactement. Les grandes épidémies, elles passent aussi par une hygiène personnelle. Donc le savon, ça prend bien. Il faut régulièrement, effectivement, se laver les mains. Et là, on se fait vraiment plaisir avec les odeurs, les huiles essentielles de la région. Ça sent très bon. Juste pour vous donner un petit peu, pour montrer à quel point la gamme est très large. Il y a de la lavande, il y a de l'huile d'olive. Vous avez également des savons avec de la poudre de noyaux d'huile d'olive. De la poudre également de noyaux d'abricot. Pour faire du peeling. Pour créer des espèces d'exfoliants. Et pour finir, les amis, ça, je sais que ça va vous rappeler des bons souvenirs. Alors, c'est quoi ça, Raphaël ? Ah oui, ça je sais, c'était les savons à l'école. C'est formidable, j'adore ça. Je trouve ça magnifique. Mais oui, ça rappelle des bons souvenirs à l'école. Je me souviens qu'il y avait marqué Provandy sur les savons à l'école. C'était jaune. Oui, oui, oui. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment une région qui est faite pour le bien-être ici. Andrea et moi, on va ouvrir une petite boutique avec notre production. Non, ça y est, c'est fait. Ou alors on va faire des cadeaux derrière nous. Exactement, tu peux les offrir derrière toi. Il y en a qui sont preneurs, on va distribuer. Et moi, je vais le faire derrière moi. Vous inquiétez pas, pas de jaloux. Tout le monde aura son petit savon de la région. Je m'adresse au public. Ne payez pas ces savons. C'est absolument illégal. Si on vous demande des sous, ne les donnez pas, je vous en supplie.